Oh, mais je dois être trop sérieuse alors. Je m'appelle Caroline Mamilone et je suis juriste en droit public. J'interviens spécifiquement en commande publique au sein d'une collectivité territoriale et particulièrement sur les contrats de concession et les délégations de services publics. J'ai commencé par un bac scientifique spécialité mathématique. On va dire que j'ai eu une overdose de chiffres à la fin de ma terminale. Donc, quand j'ai obtenu mon bac, j'ai voulu changer de domaine et je me suis dirigée vers le droit. J'ai eu une licence classique et ensuite, j'ai voulu me spécialiser en droit public. Donc, j'ai fait un master mention droit public et spécialité droit et administration des collectivités territoriales. Par la suite, j'ai voulu approfondir en fait mon mémoire de master 2 qui était dans le domaine de l'intercommunalité. Donc, j'ai en fait traité des métropoles qui ont été créées en 2010. Et ensuite, j'ai voulu élargir ce champ d'études dans le cadre d'une thèse. Donc, je suis devenue doctorante en droit public. Suite à cela, j'ai fait de l'enseignement, puisque le statut de doctorant m'a permis en fait de devenir chargée d'enseignement et de travaux dirigés. Puis, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université en Guadeloupe. C'est une administration, donc c'est une collectivité située dans les Yvelines, une commune, qui m'a recrutée en tant que juriste, coordonnateur des délégations de services publics. Mon métier consiste globalement à sécuriser juridiquement les procédures de passation et de contractualisation des contrats de concession et de délégation de services publics, et aussi d'en assurer le suivi d'exécution. Et aussi, en cas de contention, en cas de litige avec des entreprises candidates ou soumissionnaires, d'aider les avocats à assurer la défense de la collectivité. Le plus, c'est que je touche un peu plus à la pratique, puisqu'en étant enseignante à l'université, c'est vrai qu'on reste beaucoup dans les ouvrages et les articles spécialisés, donc on touche vraiment qu'à la théorie. Et quand on est vraiment sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a quand même une marge entre l'apprentissage du droit et la pratique du droit, qui peut être un peu plus compliquée que ce qui est prévu, en tout cas, par les textes. Comme j'ai fait, on peut passer par l'université. J'ai vu aussi qu'il y a des possibilités aussi de faire des validations des acquis, c'est-à-dire des personnes qui ont certaines années d'expérience qui font une procédure de validation des acquis pour pouvoir acquérir des diplômes qu'ils n'ont pas pu forcément acquérir par le passé. Donc c'est aussi possible. Et ensuite, pouvoir intégrer l'université avec une VAE et qui donne l'équivalent du diplôme du bac pour s'inscrire à l'université. Sinon, il y a aussi la possibilité d'intégrer des DUT spécialisées en notariat, par exemple, ou dans d'autres domaines et qui ouvrent la voie justement à des carrières juridiques. En termes de salaire, en fait, dans l'administration, le salaire va dépendre du statut de l'agent, soit il sera fonctionnaire, soit il sera contractuel. Dans le cas où il est fonctionnaire, en fait, son salaire, il est prédéterminé par décret. Et donc, il va dépendre du cadre d'emploi, soit catégorie A, B ou C, soit du grade de l'agent, soit administrateur attaché ou autre, et de l'échelon du grade. Donc, il y a plusieurs échelons au sein d'un grade et c'est ces échelons qui vont déterminer le salaire brut sur lequel sera rémunéré l'agent. Il faut savoir aussi que ce salaire peut être complété par des indemnités si l'agent remplit ces conditions-là. Et lorsqu'on est contractuel, donc on n'est pas fonctionnaire, on a la possibilité, dès l'entretien de recrutement, de négocier son salaire avec son potentiel employeur. Et si l'on est recruté, l'employeur en question détermine le grade, le cadre d'emploi, etc., et les échelons qui se rapprochent le plus du salaire qui aurait été négocié lors de l'entretien d'embauche. Le conseil, c'est que moi, j'ai dû particulièrement prendre le risque de déménager de ma Guadeloupe natale pour pouvoir trouver un emploi en région Île-de-France. Donc, ça n'a pas forcément été évident. Donc là, j'ai une petite pensée, peut-être petite, mais plus grande pensée pour les étudiants ultramarins qui s'interrogent peut-être sur l'opportunité de devoir peut-être déménager de leur île pour pouvoir s'octroyer des opportunités professionnelles. Je veux juste leur dire que s'ils ressentent ce besoin-là, qu'il faut vraiment qu'ils suivent leur instinct et qu'ils ne se laissent pas forcément influencer par les discours qui inciteraient justement les jeunes ultramarins à rester sur leur territoire pour aider au développement du territoire. Oui, c'est nécessaire que les jeunes restent, mais c'est aussi nécessaire que les jeunes puissent voir ailleurs ce qui est fait pour pouvoir justement faire bénéficier de leur expérience à leur retour sur leur île. Voilà. Un oiseau. J'ai toujours aimé les oiseaux, le fait qu'ils soient libres, libres, en quelque sorte, le fait qu'ils puissent se diriger où ils veulent. C'est le côté liberté qui me plaît chez ces animaux-là. Ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent, il n'y a pas de limite terrestre, en fait. Moi, je dirais piou-pou, j'en sais rien. Pou-pou. En ce moment, j'écoute beaucoup de Zouk Rétro parce que ça me rappelle, en fait, mon île, tout simplement. Donc, il y a pas mal d'artistes. Ce serait trop long de tous les citer, mais très récemment, il y a eu le décès d'un artiste, le papa du Zouk Antillais, Jacob Desvarieux. Donc là, j'ai juste une pensée pour sa musique. Et il y en a tellement d'autres, mais vraiment, là, en ce moment, je suis vraiment sur le Zouk Rétro. Zouk la cesse, médicament nous nid. Zouk la cesse, médicament nous nid. Zouk la cesse, médicament nous nid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada